Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode, la première vidéo du Doccast, un nouveau format sur la chaîne. Vous allez voir que pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, c'est pas spécialement très nouveau. Mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc qu'est-ce que c'est que le Doccast ? En quelques mots, c'est très très simple. C'est un format où en fait je vais réagir par rapport à des sujets plus autour de Dokkan, qui ont plus trait à la communauté qu'autre chose. Enfin, qui sont des sujets qui donc tournent autour de Dokkan, mais qui sont plus connectés à la communauté. Des sujets qui donc, au risque de répéter, sont en plus des sujets qui font débat au sein de la communauté, plutôt que des sujets qui vont directement être reliés aux jeux. Évidemment, on reste dans la sphère de Dokkan, mais on va plutôt dans des débats qui sont autour. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que de temps en temps, j'aime bien m'exprimer. Mais j'ai souvent des opinions bien construites sur pas mal de sujets. Pas bien en mode, voilà, je suis la vérité absolue. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, j'ai des opinions que j'aime bien partager sur certains sujets. Et je pense qu'il vaut mieux que je systématise ça en tant que format à part entière. Comme ça, on pourra... C'est aussi un format, en fait, finalement, où ici j'aimerais bien booster l'interactivité avec vous quelque part. Évidemment, on est dans un contexte vidéo. Donc forcément, moi, je vais parler, je vais raconter toute ma vie, toute mon opinion. Mais l'idée, c'est que vous, vous réagissez dans l'espace commentaire. C'est vraiment un type de vidéo où j'attends des réactions en commentaire pour voir ce que vous en pensez, etc. Ça permet aussi de voir les points de vue de la communauté par rapport à ce que je raconte, au sujet que je vais aborder. Et pour ce premier épisode du Doccast, on va aborder un sujet qui ne va pas forcément paraître évident de prime abord, qui va même peut-être paraître bizarre, c'est le back-sitting de Dokkan Battle. Alors, voilà, peut-être que certains ne connaissent pas forcément le terme de back-sitting. Peut-être que certains le connaissent, mais se disent comment ça s'applique sur Dokkan Battle. Où je veux en venir ? Avant toute chose, on va déjà parler de ce que c'est le back-sitting, de façon générale, dans le monde du jeu vidéo. Le back-sitting, littéralement, c'est s'asseoir derrière, être assis derrière. Et donc, je pense que ça résume bien l'idée, parce que finalement, le back-sitting, c'est vraiment orienter un joueur dans les décisions qu'il doit prendre dans un jeu de façon plus ou moins avancée. Pour la petite anecdote, par exemple, à l'époque, je jouais beaucoup à Binding of Isaac Rebirth. J'ai pas mal d'heures au compteur sur ce jeu-là. Maintenant, j'ai un petit peu oublié, mais j'ai vraiment pensé le jeu de A à Z. De la même manière, je pense, Dokkan aujourd'hui, j'ai vraiment énormément pensé à Binding of Isaac Rebirth. Je jouais avant même qu'Afterbirth sorte, pour ceux qui jouent au jeu, vous voyez de quoi je parle. Et je suivais un streamer sur Twitch qui, tous les jours, il a arrêté, je crois depuis, mais tous les jours, il faisait des streams sur Binding of Isaac. Et il tryhardait pas mal le jeu. Et lui, par exemple, dans sa description, il y avait clairement écrit « Back-sitting interdit ». Ça voulait dire quoi ? C'est qu'en gros, si on est dans le chat et qu'on avait le malheur de lui donner des conseils, mais plutôt, c'est pas forcément des conseils, mais même aller un petit peu plus loin en lui disant « Fais-ci, fais-ça, fais-ça comme-ça », et bah derrière, à la limite, il vous a insulté. Lui, c'était complètement interdit. Et c'est ça, un petit peu l'idée du « Back-sitting », c'est vraiment d'orienter le joueur à un degré plus ou moins avancé, voire à la limite l'assister. Mais bon, on va pas non plus rentrer dans la Sistana, ça va faire l'objet d'un Dokkast à part en tir, la Sistana sur Dokkan Bat. On va rester plutôt dans ce sujet du « Back-sitting ». Alors, peut-être que certains se demandent comment ça va s'appliquer à Dokkan, et bien on va voir ça juste après, parce qu'en fait, souvent, vous allez le voir, ça va arriver très régulièrement dans les Dokkast. Je suis transparent avec vous, quand j'aborde des sujets qui concernent Dokkan Battle, je ne les sors pas de mon cul. C'est-à-dire, souvent, c'est en réaction à des choses que j'ai vues passer sur Twitter ou autre, et ça me donne des idées, ça me donne envie d'en parler. Et donc là, ça ne m'est pas venu nulle part aussi, l'idée de parler du « Back-sitting » dans Dokkan Battle. J'ai vu un tweet dans ma TL, qui est passé récemment, et qui m'a fait réagir. Alors, le voilà, le tweet en question. C'est un tweet de Croax, tout simplement. Un abonné qui se retrouve régulièrement sur les streams en trop. que je vois en tout cas, voilà, c'est une personne que je connais, entre guillemets, que je la vois régulièrement dans mon fil d'actualité. C'est quelqu'un qui trahit pas mal les SBR, etc. Donc, en tant que, au niveau profil de joueur, Croax, c'est quelqu'un qui, voilà, il pense pas mal le jeu également, pas mal de SBR no items à son actif. Ça a été l'un des premiers à réussir les SBR extrêmement durant son items, par exemple, pour donner l'idée. C'est pas un mec lambda, pas un mec non plus complètement lambda vis-à-vis du jeu. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience sur le jeu. Et j'ai vu ce tweet-là, ça m'a donné envie de réagir. Parce qu'en fait, ce qu'il dit dans ce tweet, c'est donc, on va le lire. Donc, il dit, ça fait 2-3 jours que je vois pas mal de tweets en mode OMG, un CLLR 100% 20 en esquive, OMG, un GUNLR 100%, niveau 125, SP7, etc. Les gens, quand vous serez sponsorisés par Bamco et que vous passerez pro d'aucun player, vous pourrez juger. En attendant, faites vos SBR sans aide. Donc ici, de quoi il se plaint ? Il se plaint du fait que régulièrement, sur Twitter, on ait affaire à des gens qui se plaignent de build, au niveau de l'arbre de compétence, qui sont un petit peu visiblement douteux. Par exemple, un CLLR qui est monté 20 en esquive, enfin, je reprends ces exemples. Il nous parle d'un CLLR monté 20 en esquive, ou alors d'un GUNLR qui n'est pas niveau 150 et qui n'est pas SP20 non plus. Et donc là, il se plaint de cette situation. Là, en fait, quelque part, il dit aux gens qui n'ont pas de légitimité. Évidemment, si Croax, je passe par cette vidéo, moi, c'est mon interprétation de temps en 8. Si jamais tu as envie de rajouter des choses, n'hésite pas. Ici, c'est simplement une discussion. Et je pense que c'est un bon point de départ pour partir de temps en 8. Et donc ici, moi, ce que je vais interpréter, en tout cas, c'est qu'ici, Croax, il se plaint tout simplement des gens qui s'estiment légitimes à critiquer à tort et à travers les façons, par exemple, dont l'arbre de compétence est monté. Et sachant qu'il n'y a pas vraiment statut officiel sur Doken Battle, tu ne veux pas devenir joueur e-sport Doken Battle, tu ne veux pas devenir pro-player Doken Battle, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de PVP dans le jeu, donc forcément, ça va être compliqué d'avoir ce genre d'infrastructure qui se construise autour du jeu. Il n'y a pas de titre officiel concernant Doken. Moi, ce qui m'intéressait, c'est particulièrement les commentaires de ce tweet que j'ai été lire. Et donc, on a quand même pas mal de réactions de différentes personnes qui sont également des gens qui ne sont pas complètement inconnus. J'ai Osen qui passe régulièrement sur les lives. Voilà, il fait une petite vanne. Saïdou qui passe également régulièrement, qui nous dit que l'arbre de compétence permet de personnaliser une carte comme bon nous semble. Et puis, on a aussi un... Je pense que c'est le commentaire qui m'a le plus interpellé, quelque part, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est un commentaire de Sergent Metallique qui nous dit « Merci de remettre en place les gens qui se moquent, se sentent supérieurs et finalement bien plus en du cul. » Et Croax répond « Les gens sont trop focus sur les pseudo-métas, ce qui est ridicule selon moi. » Et puis voilà, après, on a également un commentaire de Nelson que j'avais vu qui est aussi intéressant. Il explique qu'il avait monté son boine de 12 en esquive à l'époque parce que c'était adapté pour son niveau. Je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là, mais soit. J'ai même mon CLR Intake de doublance P20 niveau 143. Je monte tranquillement son item. Ça me va très bien. Alors pourquoi moi, aujourd'hui, je prends ce tweet de Croax et j'ai le cadre dans une vidéo qui parle du back-sitting ? Parce que quelque part, moi, je pense qu'il y a un lien. C'est justement de cette façon-là que le back-sitting se manifeste dans Dokken Battle. C'est justement au travers des façons optimales, entre guillemets, de monter l'arbre de compétences, de monter l'espect de X personnages, il faut monter l'espect formable, etc. Cet ensemble de choses-là, on peut quelque part les loger dans une démarche de back-sitting. C'est-à-dire, tu dois faire ça, 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 etc. Et je pense que finalement, c'est de cette manière-là que le back-sitting se répercute sur Dokken Battle. Et donc, finalement, on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, cet environnement-là. Il y a des gens qui s'en plaignent, d'autres qui n'en disent rien. C'est un sujet qui existe, en fait, depuis très très longtemps sur Dokken. Ce n'est pas un truc qui est complètement nouveau. Très loin de là, moi, depuis que je joue à Dokken, il y a beaucoup de réflexions dans ce style-là qui tombent sur Twitter, par exemple. Mais ça n'a jamais fait vraiment l'objet d'un débat par entier. Il n'y a vraiment jamais eu de grandes questions polémiques là-dessus, là où certains sujets ont dérivé réellement un gros débat public. Par exemple, celui-là, il reste assez niche. Quelques personnes en parlent, on en a autre, et puis ça s'arrête là. Ça ne va pas très très loin. Ici, je pense que c'est l'occasion justement de un petit peu parler de tout ça à partir de ce tweet-là qui nous met bien en contexte finalement. C'est pour ça que je parle de ce tweet-là. Finalement, on comprend bien qu'on est dans un contexte où finalement le back-seating, entre guillemets, ici, il dérange. Et c'est là où j'avais envie de m'exprimer par rapport à ça. On se retrouve maintenant dans le jeu parce que pour commencer tout ceci, toute cette vidéo, tout ce doc-cast, j'ai envie de parler de l'arbre de potentiel parce que vous avez vu dans le titre de Croax, finalement, ce qui revenait essentiellement c'est cet arbre de compétence et donc qui se plaignait entre autres que des gens créent au scandale quand quelqu'un est monté par exemple en CLLR Intelligence 20 ans en esquive. Et bien finalement, ici, ce que j'ai envie d'aborder, c'est est-ce que réellement on peut se plaindre des gens qui crient au scandale que quelqu'un est monté CLLR Intelligence 20 ans en esquive. Et bien ici, on va regarder, c'est pour ça que je suis sur la carte de Gogeta Blue, enfin Gogeta SSJ à agilité, parce que je pense que c'est une carte qui va pas mal, qui va bien exemplifier mon propos. C'est une carte qui assez particulière pour ceux qui la jouent, vous savez de quoi je parle. C'est une carte, donc je rappelle, le passif de Gogeta Blue, s'attaque extrêmement efficace contre tous les types et chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemi. Et une fois transformé, il se transforme assez rapidement au bout du cinquième tour. Il va donner lieu à un coup critique et grande chance d'esquiver l'attaque. Donc ça augmente. Ce qui est intéressant de voir sur cette carte-là, c'est que finalement, elle a non seulement du crit de base, et c'est là où j'ai quand même fait une parenthèse technique. Comme j'ai dit, les Doccas, c'est pas forcément, c'est pas des vidéos techniques loin de là, mais je vais quand même faire la parenthèse parce que c'est important ici de bien le comprendre. C'est que les attaques extrêmement efficaces contre tous les types, et bien ça vous permet en gros de taper avec avantage type sur tout le monde. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un coup critique, c'est beaucoup moins fort à partir du moment où vous tapez déjà avec l'avantage type. Un coup critique, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un multiplicateur d'un point neuf, très grossièrement, pour simplifier les choses. C'est un multiplicateur d'un point neuf qui vous donne du coup l'avantage type, entre autres, qui bypass la défense adverse. Il y a pas mal de choses liées aux critiques. Mais du coup, on a déjà cette composante de l'avantage type. Donc finalement, un coup critique, ça va être moins avantageux sur un personnage qui, déjà, a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types. Et puis derrière, il a la chance d'esquiver. Et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est que finalement, ce Gogeta, qui en plus donne réellement un coup critique une fois qu'il est passé blue, théoriquement, sur le papier, c'est pas intéressant d'y mettre du crit. C'est vraiment pas intéressant du tout. Moi, ça me les bonnes raisons que le critique va vraiment très 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 peu jouer sur cette carte, voire ne va plus du tout jouer à partir du moment elle est transformée en blue vu qu'à ce moment-là, il va de toute façon faire un coup critique. De la même manière, il faut bien prendre en compte que les skiffs, c'est pas intéressant non plus parce qu'elle en a déjà. Et donc, moi, par exemple, quand quelqu'un me demande comment monter Gogeta Blue, je vais lui dire, tu mets 20 en attaque sup. Moi, j'ai pas de doublant, mais dans l'optique, il a au moins de doublant. Tu mets 20 en attaque supplémentaire et s'ils en esquivent tout simplement parce qu'en fait, le coup critique, il l'aura, quoi qu'il arrive. Peut-être pas en SSJ, mais le coup critique a vraiment trop peu d'impact. 20 en attaque sup parce qu'en fait, c'est la seule compétence qu'il n'a pas finalement dans son passif que j'ai tableau. Il va repartir en attaque sup. En fait, c'est le seul truc qu'il n'a pas. 20 en attaque sup, ça lui permet donc d'avoir 40% de chance de lancer une attaque supplémentaire sachant qu'il a agi en plus. Et donc, si on part du principe que c'est 50-50 attaque supplémentaire, et bien, ce serait également 20% de chance de partir en spé supplémentaire. Du coup, ça vient compléter le personnage parce qu'il obtient du coup l'occasion de partir en deuxième attaque, voire deuxième spé. Le coup critique, il l'a de fait, c'est l'esquive. On peut lui mettre 6 esquives parce que finalement, même s'il a grande chance d'esquive, voire chance moyenne quand il est en SSJ, et bien, c'est pas 100%. On va quand même lui rajouter les 6 points d'esquive pour légèrement monter la probabilité d'esquiver. Pourquoi je parle de Gogeta Blue ici ? Parce que tout simplement, c'est un personnage qui est assez particulier au niveau du build. Je vois beaucoup de gens qui montent leur Gogeta Blue en critique, en réalité aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui montent encore leur Gogeta Blue au niveau 15 en crit. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ouais, il y a une frontière en fait. C'est là où c'est important. Il y a une frontière entre ce qu'on peut dire. Et ce qu'on peut dire, c'est d'un côté, t'as le fait de dire ton build, il est pas bon. Ton build, il est pas bon dans l'arbre de potentiel. Et à côté de ça, ouais, tu pues la merde, tu fais n'importe quoi dans ton arbre de compétition. C'est que c'était rare. Et du coup, des gens s'en plaignent. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce débat-là. C'est que finalement, on est à la frontière entre l'objectivité, parce qu'ici, clairement, Gogeta Blue, il n'y a pas photo. C'est pour ça que j'ai pris cette carte-là. C'est que c'est une erreur en fait. C'est une erreur de mettre du critique. C'est pas une question de monter les unités comme on veut. C'est là aussi une notion sur laquelle j'ai envie de revenir. C'est qu'en fait, ici, sur Gogeta Blue, c'est impertinent de mettre du critique. Réellement, il n'y a pas de lieu à mettre du coup critique. Et justement, c'est là où je veux en venir, c'est que des gens, aujourd'hui, se plaignent qu'on puisse critiquer des choix dans Dokkan Bate en disant « Rappes de compétence, on fait ce qu'on veut. » Sauf qu'il y a des limites à tout. En fait, on peut faire ce qu'on veut, mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a des choses qui sont débiles pour autant. Effectivement, mettre du critique sur Gogeta Blue, c'est débile. Et du coup, théoriquement, on peut le dire. Il n'y a pas de problème à le dire. Néanmoins, il faut faire la nuance avec le fait qu'on ne puisse pas se moquer non plus. On ne doit pas aller dans la moquerie et dire « Voilà, t'es con, t'as fait ça, t'es vraiment débile, etc. » sur le ton de l'humour. Pourquoi pas ? À la limite, si la personne en face, votre interlocuteur est réceptif à cet humour-là, ce n'est pas encore grave. Mais si finalement, vous insultez carrément quelqu'un qui a simplement mal monté son unité, ça devient effectivement plus un problème. C'est que vous manquez de respect réellement à la personne. Là, on rentre dans une dimension différente entre on passe et une frontière. Et c'est là où ça devient assez ambigu. Finalement, back-sitting dans The Can Battle, il existe, mais en même temps, il n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent par exemple chez nous, vidéastes, que ce soit moi ou d'autres vidéastes, on est régulièrement confronté à des personnes qui nous demandent comment monter l'art de compétence des personnages. Comment faire ? Et donc du coup, fatalement, il y a des personnes qui font carrément des vidéos là-dessus. Moi, je réponds souvent à ce genre de questions en live ou sur Twitter. Je vais vous expliquer par exemple, ils viennent avec ce Gogeta et je leur dis voilà, Gogeta, montez le 20 attaques subs, ils s'esquivent tout simplement. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Là, et c'est là où c'est ça devient ambigu finalement. Est-ce que c'est mal de dire, d'orienter les gens ? En fait, il y a vraiment deux francs un petit peu étranges. C'est pas forcément homogène. On est sur quelque chose assez... C'est un peu ambigu. Donc, il faut bien distinguer les frontières et il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de zèle. Ce que je veux dire par là, c'est que certains aujourd'hui se plaignent qu'on puisse critiquer les builds dans l'arbre de compétences, d'accord ? Sauf qu'au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des builds qui sont stupides, réellement. Par exemple, mettre 20 des skis sur celle LR Intelligence, je reprends l'exemple de Croax. Excuse-moi, mais moi, je trouve que c'est une erreur. C'est clairement une erreur et certes, on peut orienter les personnages comment on veut, mais il y a une façon de faire quand même. On peut faire ce qu'on veut, mais il y a une limite entre faire ce qu'on veut et faire une erreur. Je prends un exemple tout con. Vous faites une interrogation. Vous êtes en cours, vous faites une interrogation sur un sujet, par exemple, des maths. Vous faites des maths, vous faites une interrogation en maths. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais souvent, dans les exercices de maths, il y a plusieurs procédés qui vous permettent d'arriver à la même réponse. C'est une façon de faire. Ici, on peut choisir la façon de faire. Ce n'est pas un problème. Néanmoins, si vous êtes à côté de la plaque, vous prenez une démarche qui n'est pas bonne et vous arrivez au mauvais résultat, c'est mauvais, on peut le dire. C'est là la nuance. Là où il y a certains personnages, on peut effectivement faire plusieurs builds à adopter. Là, par exemple, c'est le cas de Végéta Blue Evolution. C'est pour ça que je suis dans les personnages super à l'agilité. Végéta Blue Evolution rentre dans ce cas-là. C'est qu'en fait, on peut le monter à peu près comme on veut. Tous les builds sont corrects. Là-dessus, je vous renvoie plutôt à des calculs qui ont été faits par exemple sur le Reddit. Que ce soit mettre 11 attaques sub 15 de crit à Végéta Evo, 20 attaques sub 6 de crit à Végéta Evo, la différence de dégâts en moyenne n'est pas énorme en réalité. C'est lié au fait qu'il fasse plusieurs attaques, qu'il y ait également le crit en forme évolution. Il y a pas mal de paramètres qui font que Végéta Evolution finalement. Il n'y a pas de mauvais build. Il y a une différence de dégâts qui est vraiment minime. Donc finalement, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça ne changera rien. On peut mettre 20 attaques sub 6 en crit, 11 attaques sub 15 en crit. Les builds sont identiques sur le papier niveau dégâts moyens. Là où Végéta Blue, il y a réellement un build fixe et il n'y a pas moyen. En réalité, il n'y a pas mieux. Éventuellement, on peut donner plus d'esquives et moins d'attaques sub. Ça encore, on peut faire. Mais par exemple, ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut mettre du crit sur Gojita Blue ou quoi qu'il arrive, c'est débile. Et ça, c'est une erreur. On est justement dans cette... Si je reprends l'exemple des maths, si vous faites un calcul, si vous avez un calcul, vous êtes confronté à un calcul et que vous preniez une démarche qui est erronée et du coup, vous arrivez à un mauvais résultat, c'est pas bon. Là où en fait, vous pouvez arriver au bon résultat avec plusieurs démarches, toutes les démarches sont bonnes. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une distinction que vous voulez faire par rapport en tout cas à l'arbre de compétence, c'est que l'arbre de compétence, il ne faut pas oublier qu'il y a bel et bien sur le papier, réellement, des builds qu'il faut faire. Réellement. Il y a peut-être des variations, mais il y a certains personnages où réellement faire certains choix ne sont pas bons. Typiquement, comme vous avez compris, mettre du crit sur Gojita Blue, c'est pas bon. Par contre, Végéta Evo, mettre autant d'attaques sub que vous voulez, mettre autant de crit que vous voulez, c'est très bon également. Par exemple, mettre de l'esquivre sur Végéta Evo, vous pouvez, mais en réalité, c'est débile. C'est réellement débile compte tenu des difficultés actuelles du jeu. La défense Végéta Evo, sur le papier, en termes de calcul, en termes mathématiques, c'est bien plus intéressant de ne pas mettre d'esquivre. Il est largement assez tanky vis-à-vis de ce que demande le jeu aujourd'hui. Donc ça, c'est l'aspect mathématique parce qu'il y a un aspect mathématique dans le jeu, évidemment. Tout n'est que calcul en Okan Battle. Si vous suivez les vidéos de Zam, vous le savez sûrement, de toute manière, que tout n'est que mathématique dans Okan Battle, et bien du coup, les mathématiques sont objectives. Et donc, il y a une grosse part d'objectivité dans Okan Battle malgré tout, dans la façon, notamment, de monter l'art de potentiel, il y a une part d'objectivité qui est là. On ne peut pas la nier. La part de subjectivité existe tout autant dans Okan Battle, mais ça ne concerne pas tous les personnages. Il faut être rationnel et pragmatique et savoir quand c'est réellement débile de monter un personnage d'une certaine manière et quand ça ne l'est pas. C'est là la grosse frontière. Je sais que je me répète un petit peu, vous avez l'habitude maintenant avec mes vidéos. C'est quelque chose que je voulais vraiment distinguer ici à ce niveau-là avec ce genre de personnage au niveau de l'arbre de compétence. On est maintenant sur la liste d'amis. Tout simplement parce que j'ai envie d'aborder un autre sujet que l'arbre de compétence, mais on va en reparler encore un tout petit peu de cet arbre de compétence. On va parler maintenant de cette fameuse tendance aussi parce que non seulement on critique l'arbre de compétence mais souvent aussi quand on a affaire à un personnage qui n'est pas niveau 150 ou à un personnage qui n'est pas spé 20, il y a souvent des critiques également. Et là, on va également aborder ça parce que c'est assez différent mine de rien. Et là, pourquoi je suis dans ma liste d'amis parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose, c'est ceci. Typiquement, on a un VGTOLR qui est spé 20, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais on voit qu'il est à 64%. Ok. Il a un doublon en haut à gauche et il a 11 en esquive. Voilà. On est typiquement dans un cas très très concret d'objectivité et de subjectivité. Enfin, faire la part des choses d'un équilibre. Et là, typiquement, moi, quelqu'un me montre ça, je ne vais pas m'en cacher et la personne est débile. Réellement. Et pour autant, je n'accepterais pas comme on vient de me dire derrière tu critiques, etc. Tu es quelqu'un de malicieux pour qui tu te prends. Est-ce que tu es un pro d'aucun player ? Et je répète, je crois que ce n'était pas en train de... Je ne me répète pas, je ne l'ai pas dit encore dans la vidéo en médisant en disant ça. Mais c'est pour vous dire, il y a des gens qui réellement le sent quand ils disent ça, croient que ce ne l'est pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, si on vient me dire parce que je dis que cette personne-là elle est débile, qu'effectivement, je suis médisant, je ne suis pas un pro d'aucun pour critiquer les gens de France qui veulent, je veux dire non. Non. Tout simplement, parce qu'il y a une part d'objectivité dans les builds de l'arbre de potentiel. Typiquement, monter la branche en haut à gauche avant la branche en bas à droite, c'est une erreur. C'est une erreur, il n'y a pas à discuter. Pourquoi ? Parce que la branche en bas à droite ramène plus de PV, plus d'attaque, plus de def, plus de compétences. À quel moment c'est plus intéressant et c'est considéré comme un choix de jeu de monter la branche en haut à gauche ? Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Objectivement parlant, ce n'est pas bon. En vrai, il y a certains au fin fond de la classe qui vont venir me dire oui, peut-être qu'il a envie de se donner du challenge, peut-être que c'est un gage, etc. D'accord, mais objectivement parlant, ça ne change rien en fait que c'est débile. Objectivement parlant. Maintenant, s'il a des raisons pour lesquelles il a fait ça, pourquoi pas ? Mais alors, non seulement, et de mon expérience, je peux en parler, 99% des cas dans ce genre-là, ce n'est pas des gâches, ce n'est rien du tout, c'est réellement quelque chose de volontaire. Il l'a vraiment mis, parfois par méconnaissance ou simplement. À ce moment-là, il faut qu'il s'en informe qu'il a fait une erreur. Mais objectivement parlant, ça reste débile. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et monter, on esquive des SVLR, de nouveau, d'après un point de vue plus mathématique, d'après ce qu'on peut analyser sur la carte des SVLR, il n'y a pas de problème défensif sur cette carte. Et mettre 11 d'esquive, sachant que c'est une carte qui a énormément besoin de se faire monter au niveau critique pour ses contres, c'est une erreur également. C'est une erreur et il faut le signaler. Et c'est typiquement ça, par exemple, je crois ça dans ma liste d'amis, en live par exemple, je vais le dire, moi c'est non. C'est quoi cette merde ? Je vais le dire comme ça. Là où par exemple, il y a des cas où c'est moins justifié, il y a des gens qui gueulent un petit peu pour rien. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas si je vais pouvoir tomber dessus comme ça au pif. Je ne sais pas si je vais pouvoir tomber dessus comme ça au pif. On va voir ça assez rapidement de toute manière. Mais je veux parler en fait des personnages qui ne sont pas montés niveau 105 ans, niveau 120, etc. Simplement, je n'en ai pas dans ma liste d'amis. Je vais essayer d'en trouver tout de suite. Voilà, j'ai trouvé par exemple cet exemple-là. On a affaire un Végéta SSJ4 qui a un double en bas à droite et qui est niveau 134. Et qui est ce P20 ? Alors ce P20, c'est très bien. Il a le double en bas à droite. Il n'y a pas d'erreur dans la façon dont il a augmenté les compétences. Tout va bien. Pourtant, il y a des gens qui vont dire Oh là là, il est niveau 134, etc. C'est mauvais, blablabla. Bon. Là, par contre, je vais beaucoup plus rejoindre le point de vue de Croax. C'est là où c'est intéressant de nuancer ici. C'est que là, on tombe complètement dans les travers du back-sitting. C'est qu'en fait, à quel moment, et aussi d'ailleurs, ça témoigne d'une mauvaise gestion du jeu, d'une mauvaise connaissance du jeu. À quel moment, certains peuvent se permettre de dire Ouais, niveau 134, il est con. Bah non. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes con en disant ça. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, je vous invite à vérifier la différence de ça entre un niveau 134 et un niveau 150. en termes de LR, évidemment. Je vous invite à aller vérifier. Et d'ailleurs, on peut voir, finalement, parce que là, on retient, il y a plus ou moins 20 000, 19 250, 11 000. On peut même faire ça, finalement. Regardez. Niveau 134, niveau 150. Est-ce qu'ils sont à doublant équivalent ? Oui, ils sont à doublant équivalent. Regardons. Donc, au niveau défensif, on perd 630 points de défense. OK. C'est de la merde. C'est dérisoire. C'est vraiment très, très dérisoire. Surtout, c'est une carte pareille. On perd également en termes d'attaque quelque chose comme 1200. C'est déjà un petit peu plus. C'est déjà un petit peu plus. Là, on perd peut-être un petit peu plus aussi, c'est les PV. On est plus sur les alentours de 1200 également. Mais, il faut être réaliste. À l'heure actuelle, ce n'est pas 1200 stats qui vont changer votre vie. Il faut surtout partir du principe que voilà, on va regarder rapidement. Regardons. on a affaire à des niveaux qui sont 491, 492. Ce sont des gens qui, vous le voyez, moi, je suis niveau 489. Ce sont des gens qui ont sensiblement la même expérience du jeu que moi, par exemple. Quand je veux dire ça, ça veut dire des gens qui jouent depuis un certain temps, qui ont certainement une box qui n'est pas non plus trop loin de la mienne, qui savent jouer a priori. Quand tu es niveau 490, tu sais jouer. Théoriquement, sur le papier, c'est un camp qui n'a pas boté ton camp. Mais, on va partir du principe, c'est un camp complètement légite. Et donc, ces gens-là n'ont pas besoin de monter leur personnage niveau 150 pour réussir un événement. Ça ne sert à rien. Ce ne sont pas 1000 stats qui vont changer votre vie. Évidemment que 1000 stats, c'est quand même intéressant à prendre. Mais, vous ne connaissez pas la situation de cette personne parce qu'il n'a plus d'item d'entraînement, peut-être qu'il a envie d'optimiser, parce qu'il y a une méthode. Je n'en ai jamais parlé, mais il y a une méthode pour optimiser ce genre de choses. Économiser les items d'entraînement. On peut tout à fait monter les LR au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, vous ne savez pas comment il gère ces items d'entraînement. Pourtant, certains vont dire qu'il est débile. Là-dessus, par exemple, je ne suis pas d'accord du tout. Il y a objectivement en parlant de nouveau. C'est ça le point vraiment d'encre là-dessus. C'est vraiment le côté objectif, le côté mathématique, le point de vue pragmatique et rationnel. C'est qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui a monté son VGTG4 niveau 134. En quoi, c'est une erreur. Une accès au niveau de différence avec le max, ce n'est pas un problème. Par exemple, là où quelqu'un qui a un VGTG4 niveau 20, là, par exemple, il y a un gros problème. Il faut le monter quand même un minimum pour qu'il soit intéressant. Il ne faut pas que les gaps de stats soient énormes non plus niveau 20. Par exemple, là, on est vraiment dans un truc assez ahurissant. De la même manière, là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué de tomber dessus. Il y a des personnages Alors, il est vrai, par exemple, d'un personnage comme VGTG4, on attend de quelqu'un de le mettre ce P20, évidemment. Mais vous ne savez pas sa situation en termes de vieux caille. Vous ne savez pas. Peut-être qu'il n'a plus de vieux caille. Là, de nouveau, on ne peut pas critiquer quelqu'un. Alors, évidemment, on peut s'en plaindre. Moi-même, quand je suis un VGTG4 de ce P10, je dis, oh là là, c'est chiant, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas aller jusqu'à aller sur Twitter. Par exemple, sur Twitter, certaines personnes montrent leur box ou je n'en sais rien, parlent sur Twitter. On remarque qu'ils ont un personnage qui n'est pas ce P20. Eh bien, il ne faut pas commencer à dire, ouais, tu es con, tu n'as pas monté ce P20, etc. Après, évidemment, si c'est décisif dans un cadre SBR, parce qu'il ne faut pas négliger sur des LR, SP10, SP20, c'est très très important. Mais, par exemple, dans le cadre d'une demande d'aide SBR, on peut dire, effectivement, si tu ne demandes pas ton personnage SP20, à ce moment-là, ça peut devenir compliqué. Mais, évidemment, il ne faut pas tomber dans la moquerie. Et ça, c'est vraiment l'aspect back-sitting, les travaux du back-sitting, parce que, de base, le back-sitting, dans le domaine du jeu vidéo, c'est souvent perçu de façon négative, pour des raisons qui ne me paraissent évidentes. Parce qu'ici, on tombe dans la moquerie, dont, vraiment, une espèce d'assistana qui n'est pas forcément voulu par tout le monde. Mais l'assistana, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, ça fera l'objet d'un doccast à part entière, parce que c'est un grand sujet sur The Game of Thrones, l'assistana. Un sujet qui, d'ailleurs, fera certainement l'objet du prochain doccast. Peut-être qu'il y en aura deux la semaine prochaine, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y aura sûrement ce doccast-là qui va tomber la semaine prochaine, ça me paraît assez certain. Mais voilà, par rapport au back-sitting, c'est ça que j'avais envie de dire, surtout. C'est surtout un rappel par rapport au fait qu'effectivement, il ne faut pas tomber dans la moquerie non plus, il ne faut pas aller tomber dans l'abus. Mais si je reviens, par exemple, sur le tweet de Croax, il faut quand même fort nuancer ses propos. Quand j'ai affaire à ce genre de tweet-là, moi, je connais Croax, donc il n'y a pas de problème, mais ça peut être très mal interprété. Il y a effectivement des choses qu'il dit qui sont critiquables et qu'il faut critiquer justement parce que des gens, parfois, ils commencent le jeu, ils mettent leur cellulaire, imaginons, ils ont avait MassZS avec le story, j'en sais rien, ils ont cellulaire 100%. Ils ont cellulaire 100%. Ils ne connaissent pas le jeu. Peut-être que quelqu'un les a trollés, a dit, voilà, mais ça, pour autant, il faut l'aider, il faut lui dire non, ce n'est pas bon comme build et objectivement parlant, ce n'est pas bon. C'est vraiment ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est vraiment ce point d'encre, c'est l'objectivité. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de zèle en disant que tous les builds, sous prétexte que chacun fait ce qu'il veut, c'est bon, on ne doit pas les critiquer. Non, c'est faux. Pour autant, ce n'est pas une raison pour aller se foutre de la gueule des gens qui ont monté leur personnage de façon un petit peu bizarre. Parfois, effectivement, 15 en esquive parce que j'avais juste envie de monter le brolier C3, 15 en esquive. Puis ça s'arrête là. Ça a une raison pour se moquer des gens, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça la nuance que j'avais envie de parler. Donc finalement, conclusion par rapport back-sitting dans Doken Battle, c'est deux poids, deux mesures. Comme je viens de le dire, je ne vais pas me répéter, mais vous avez capté. Il y a un côté objectif et un côté subjectif et vraiment, ce qui est important, c'est de discerner les deux. Il ne faut pas tomber dans un espèce de full subjectif et laisser les gens faire full merde. Ils vont ce qu'ils veulent, mais il faut quand même, quand tu fais ce que tu veux, si tu fais de la merde, il faut être prêt à entendre que tu as dit de la merde. C'est ça qui est important à retenir ici. Je pense que j'ai déjà fait le tour de ce sujet-là qui finalement n'est pas non plus... Le but des deux cas, ce n'est pas non plus de s'étaler sur 40 minutes. Je sais que vous avez l'habitude avec moi de faire de vidéos de plus de 40 minutes, de 30, de 40 minutes. Ici, l'objectif, ce n'est pas forcément de tomber là-dedans. Je ne sais pas combien de temps elle fait cette vidéo, on verra. Mais c'est surtout d'aborder des sujets comme ça au jour le jour qui sont parfois un petit peu plus... Il y a quand même lieu d'en parler, il n'y a pas non plus des masses de choses à dire. C'est là où j'ai quand même envie de nuancer les choses. Par exemple, le commentaire de Sergent Metallique ici, je trouve qu'il n'est pas forcément approprié. Par exemple, sans aucune médisance. Si jamais, par exemple, tu tombes sur la vidéo de Sergent Metallique, il n'y a pas de souci. Par exemple, ici, je trouve que c'est un petit peu l'abus de dire, remettre en place les gens qui se moquent au centre supérieur mais finalement, bien puant du cul. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée généralisation. On a le droit de critiquer le build de l'arbre de compétence de quelqu'un. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut quand même bien le comprendre. Il ne faut pas non plus tomber, et justement tomber ici sur le full subjectif, un petit peu à l'image de la société actuelle. Mais ça, on ne va pas commencer dans les débats politiques. Ce n'est pas le but de la chaîne, en tout cas pour le moment. Mais clairement, il ne faut pas non plus tomber dans l'abus. C'est ça que j'ai envie de dire. Il ne faut pas tomber dans l'abus là-dessus. Ça me paraît assez évident. C'est donc ici que j'interromps cette vidéo. Une vidéo qui, normalement, normalement, ne sera pas à non plus excessivement lent comme d'habitude. Et spécialement sur ce genre de format-là, j'attends vos réactions parce que c'est aussi le premier épisode. Si jamais vous trouvez que ce format a des espèces de podcasts quelque part est très intéressant ou au contraire, vous trouvez qu'il y a des choses à critiquer là-dessus, surtout ça finalement. Si vous avez des suggestions à faire par rapport à ce format-là, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des sujets, en fait, tout simplement, si vous avez des sujets que vous voulez proposer pour les prochains podcasts, moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Faites-les dans l'espace commentaires. Je lis comme d'habitude au rythme de répéter à chaque vidéo. Je sais que vous le faites, mais je trouve que c'est quand même important comme aspect. C'est que je lis vos commentaires, je ne réponds pas systématiquement parce qu'il n'y a pas forcément lieu de répondre. Mais quand je trouve qu'il y a lieu de répondre, je réponds. Et puis, quand vous avez des questions, je réponds également. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, je suis ouvert à toutes les suggestions par rapport à ce format-là, éventuellement des suggestions pour l'améliorer, le faire évoluer, tout simplement. Et donc, c'est ici que s'intéresse cette vidéo. Du coup, je vous souhaite en tout cas la bonne journée et puis on se retrouve de toute façon pour la vidéo quotidienne, éventuellement, un live ce week-end. Et sur ce, à plus.